bonjour les amis bienvenue sur la chaîne être créateur c'est marc fleurier et aujourd'hui nous allons parler de la troisième étape pour réveiller votre feu sacré et pour activer votre puissance intérieure si vous n'avez pas déjà vu les deux premières vidéos consacrées à l'éveil de cette puissance intérieure je vous invite déjà à les voir les deux premières étapes donc c'était déjà se reconnaître en tant que présence conscience vie et puis la deuxième étape c'était de donner du sens du sens qui est au niveau de la raison d'être donc déjà si vous avez eu ces deux premières vidéos vous êtes bien parti aujourd'hui nous allons activer ce feu du dedans et ce feu il part du bas en fait il part de la terre de même que pour un feu il a besoin de bois il a besoin d'éléments terrestres l'idée c'est de se dire ce feu pour qu'ils s'élèvent il a pas il a besoin de sa base il a besoin d'un enracinement il a besoin de ce combustible et ce combustible quelque part il est au niveau de nos ventres de notre intestin de notre bassin il est mais cette énergie elle parle de ce qui nous relie à la terre un petit peu comme si les deux pièces mais ça faisait comme une prise en fait qui était branchée sur la terre et que c'est là d'où partait l'énergie donc il ya une première étape qui consiste déjà à se poser à se sentir relier sentez vous relier sur la terre prenez conscience de vos points d'appui laisser reposer le poids du corps complètement sur ce point d'appui laissez vous complètement détendre laissez vous relier laisser vos jambes s'allonger mais comme si elle s'allongeait et qu'elle allait vers le centre de la terre ne fait plus qu'un avec le sol et se vous complètement reposer donner tout le poids du corps à point d'appui à la terre au sol c'est ça la première étape c'est sans rajouter des fois on parle aussi de ce terme de s'ancrer c'est mais il ya tout ensemble de pratiques sur la posture qui consiste quelque part à vous ressentir comme un un peu comme un guerrier comme justement cette être puissance et donc ça part déjà de la posture et ça part du bas de la posture c'est à dire de tout ce qui est le ventre est en dessous donc sentez que vos pieds sont fermement mis sur le sol sans tension senti qu'il ya déjà cette puissance qui part du bas et qui ne demande qu'à s'élever il faut déjà dans un premier temps la connecter donc la première clé c'est ancrage s'enraciner dans la terre et donc si seulement vous sentez que vous n'avez pas d'énergie mettez bien un plat vos deux pieds sur le sol et vous dans une posture puissante ou un petit peu comme ils font en chi kong ou dans d'autres arts martiaux mais sentez que cette puissance mais que votre stabilité que votre force elle part de la laissez vous reposer dans votre bassin première étape là l'énergie simplement vous la reconnecter vous êtes connecté vous ne faites qu'un avec le sol qu'éclatère deuxième étape c'est le mouvement c'est mais cette énergie c'est une énergie instinctive synergie d'un animal sauvage donc sentez vous comme un lion dans l'ego nous sentons comme un mais comme docile bien mais bien conditionné donc là c'est redevenez l'animal sauvage que vous êtes redevenez le lion la lionne que vous êtes sentez cette puissance qui part du bas senti l'envie de mouvement de mais de rougir parce que cette deuxième clé c'est le mouvement c'est de ressentir son animalité c'est de se ressentir sauvage et c'est de donc de laisser ce mouvement qui part du pas qui part donc du bassin se déployer et peu à peu remonter mais ça part vraiment du bas donc une fois que vous êtes connecté en bas que vous êtes redescendu tout en bas pour vous reconnecter ça peut ce feu sacré peut remonter et peut s'exprimer donc là il va s'agir de choisir des pratiques qui vous correspondent les pratiques qui peuvent correspondre ça peut être par exemple de la danse ça peut être des arts martiaux ça peut être de la respiration et notamment la respiration quand les ventrales c'est celle qui vous connecte justement à ce chaudron dans lequel il ya votre feu sacré qui va pouvoir se mais se déployer ça peut être du rire mais ça peut être des ondulations des mais du bassin mais ça peut être mais de le sortir plus haut en justement en rugissant comme un lion de sentir qu'il ya cette force qui s'exprime qui remonte c'est donc du mouvement c'est des mouvements naturels c'est du mouvement spontané ce sont pas des mouvements cadré c'est sentir cette force de vie qui part du bac mais quelque part qui que de la même manière que les plantes poussent il ya ce principe de vie qui aspire à remonter quand vous l'avez connecté donc première étape vous allez le connecter vous allez chercher tout en bas une fois pour les connecter vous laisser remonter et ça s'accompagne de mouvements ça s'accompagne de respiration ça s'accompagne de sons et pour ça vous pouvez utiliser toute pratique qui vous convient à partir du moment où vous allez trouver une pratique vous convient que ce soit du rire du souffle de la danse des arts martiaux certaines pratiques sportives certaines parties mais d'ancrage incarner cette puissance laissez la se déployer jouer avec exprimer la sentez vous comme ce lion et voulait sentir que peu à peu vous allez véritablement l'être et même si un moment vous sentiez que vous n'avez pas cette énergie le fait d'aller la chercher dans le sol comme si vous creusiez et que vous la ramenez à ce moment là vous allez peu à peu la sentir sentir sa vibration et sentir votre corps qui vibre qu'il va y avoir des mouvements spontanés qui vont se produire donc laissez vous accompagner et si c'est encore difficile d'amorcer ça seul mettez la musique ou faites le mais la méthode royale c'est de le faire avec d'autres donc choisissez une pratique ou une manière de bouger et d'aller chercher cette énergie du dedans qui vous convient et faites là avec d'autres et là tout de suite vous allez sentir que peu à peu ça remonte en vous moi je sais que donc au départ j'ai beaucoup fait ça notamment par exemple avec la danse et puis des fois je sentais que j'ai pas du tout cette énergie que j'étais comme un petit peu épuisé et puis en fait au bout de cinq dix minutes quinze minutes d'un seul coup ça y est l'énergie était là donc quelque part l'idée c'est d'aller vraiment pas être dans la tête mais de redescendre et d'aller chercher le mouvement depuis le bas pour le laisser se dépalier et au bout de quelques minutes d'un seul coup je me sentais que j'étais parti pour pour des heures donc l'énergie est là mais c'est le mouvement et la connexion à la terre qui va l'activer c'est ça ce cette troisième étape mais cette troisième clé ça fonctionne et plus vous allez le faire régulièrement il n'y a pas besoin de le faire longtemps mais plutôt de le faire souvent régulièrement un petit peu tous les jours plus vous allez vous sentir connecté faites le comme une célébration faites les mouvements qui vous font du bien les mouvements dont votre corps a besoin vous laissez la tête de côté et vous laissez le corps s'exprimer vous laissez le mouvement partir du bassin vous mettez en priorité les jambes les bassins le ventre d'abord danser puis le mouvement remonter vous laisser tout se faire tout seul et c'est comme ça que l'énergie va venir de la manière la plus spontanée la plus naturelle j'espère vraiment que ça vous aide essayez expérimenter et constater vous même pourquoi et comment ça fonctionne et plus vous allez le faire plus être facile plus ça va être joyeux c'est quelque chose qui est bon qui est agréable qui peut vraiment un ember toutes vos journées qui va faire que peu à peu vous allez rester de plus en plus en contact avec votre feu sacré si vous avez des questions vous me laissez en dessous en commentaire et j'y répondrai avec joie si vous avez besoin de plus de précisions de plus de détails de plus d'exemples ou peut-être de séances encore plus pratique dites le moi et je ferai de mon mieux voilà pour répondre à ces demandes donc on se retrouve très bientôt pour la quatrième étape aujourd'hui déjà je vous invite vraiment à pratiquer cette troisième étape ces processus il peut vraiment transformer votre vie à condition que vous les implémentiez là moi je vous partage ce que j'expérimente pour moi ça m'a aidé à transformer ma vie pour le meilleur donc profitez en aussi c'est gratuit donc à très très bientôt pour la prochaine étape soyez heureux soyez créateur soyez vous restez souverain